bonjour tout le monde on est à côté de nous et on est avec le groupe incredible squat donc voilà c'est un groupe de rap et puis on va essayer de les connaître un peu plus et connaître leur motivation leur vision salut les gars ça va vous pouvez vous présenter chacun on commence par là moi c'est sandro the incredible squad s a n d r o beninois italien show ma gueule pal my name is a donation coin a aka jamesi you already know incredible squad pal alors c'est quoi incredible squad c'est quoi c'est un groupe de rap ou c'est un ensemble parce qu'on sait que vous avez vos carrières personnelles et là vous avez sorti un album qui s'appelle incredible squad c'est quoi exactement je crois que c'est un groupe slash collectif on a commencé en tant que groupe au fil des années on a devenu un collectif parce que chacun a commencé à se focaliser sur sa carrière ou développer sa carrière personnellement on a un groupe slash collectif un groupe slash collectif un ensemble d'art c'est ça qui fait le terme collectif au fait et pourquoi le rap comme comme music non c'est pas le r&b ou le jazz le soul pourquoi avoir choisi le rap why rap is i think it's you know you're good at something and that's what you do you can be good at everything so we're good at rap so we started making music when we started making music we started rapping because we grew up to hip-hop music so that's what we know so when we decided to start music that's what we decided to do we do have the chance to recognize your talents and also to work on that a lot of people don't even know what they have as talent and rap is the type we can express ourselves share our points of views with the world rap so that's why rap et lorsqu'on vous regarde parce que tout à l'heure quand vous êtes présenté on voit quand même que vous venez de différentes cultures Drake qui est du Nigeria Kevin du Benin Benin Mali Mali Italie Véninois et on sent en fait qu'il y a vous êtes une issue culturelle si on peut dire ça comme ça comme groupe est-ce que vous accepterez d'être appelé un groupe rap pan-africain ? c'est vrai qu'on est en Afrique on est africain et tout mais en fait on voit au delà de ça en fait on est citoyen du monde tu vois on se limite pas juste à l'Afrique et ça se reflète dans nos musiques dans nos sonorités et tout c'est certes on est en Afrique on est africain et tout mais à la base enfin malgré tout ça on est citoyen du monde en fait tu vois donc on se considère pas en tant qu'artiste africain on se considère en tant qu'artiste terrestre si je peux dire ça comme ça je le dis parce qu'il y a des gens quand même qui me reprochent de raper plus en anglais qu'en français alors que vous vous êtes installés ici au Bénin qu'est-ce que vous dites par rapport à ça ? dans le groupe nous sommes trois à raper en anglais et tout le monde rappe en français donc Lordi, Jamzy, Edrey nous sommes les gens qui rappent en anglais dans notre groupe et Sonjo et NK rappent en France donc nous sommes de Bénin, je suis un Béniniste, donc je choisi l'anglais nous rappelons en anglais pour les gens qui parlent en anglais les gens de Bénin aussi parlent en anglais, donc vous pouvez trouver des gens qui parlent en anglais et l'anglais est aussi le plus parlé en anglais donc si vous voulez atteindre les gens, vous pouvez parler cette langue donc nous choisissons que atteindre les gens en anglais j'aimerais ajouter quelque chose aussi comme tu as dit, les gens nous reprochent de faire plus de la musique en anglais qu'en français mais déjà même ces gens-là qui critiquent le fait qu'on fasse plus de la musique en anglais qu'en français ils écoutent le hip-hop US mais pourquoi est-ce que c'est un problème quand c'est leurs frères qui le font ? est-ce que c'est pas parce qu'on a l'impression que votre style est ailleurs ? votre style, la style de votre musique c'est pas forcément les jeunes béninois ? c'est les jeunes du monde entier donc vous révendiquez ça ? oui c'est pour le monde entier on est au Bénin voilà c'est un fan mondial universel c'est un nouveau mot ça c'est pas le monde worldwide on peut dire quand même que voilà c'est fait exprès vous savez pourquoi vous le faites voilà c'est pour que tout le monde dans le monde entier tout le monde peut écouter notre musique en fait si on faisait la musique en fond ça allait être juste pour le Bénin alors que notre cible est plus grande que ça on fait pas la musique juste pour le Bénin on fait la musique pour le Bénin aussi parce que le Bénin c'est où on vit et c'est quelque part sur la terre mais c'est pas juste pour le Bénin c'est pour le monde entier je pense que le only thing que je veux ajouter c'est music est un peu spiritual music speaks to people everywhere et donc most of the expressions we have on our album what we are talking about we're like so anywhere or anybody in your world can relate to it might be something you are going through with your family might be something you are going through with your school your brother you lost a friend can be anything you know so it's relatable Donc il ne faut pas savoir quelle langue. Il parle de l'anglais, 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 etc. D'où quelqu'un est là, il va y aller en entendre. Les deux dernières prestations que nous avons eues, on était face à un public qui est vraiment bénénois. Et la réaction était chocante. Il nous suivait, il avait dit, il était choc. Malgré tout, on va parler en anglais. On a remarqué plutôt que nous avons kiffé. Récemment. Moi j'ai une question pour Sandro. Vous deux vous rappelez en français. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir que les gens attendent beaucoup de vous ici au Bénin parce que les autres, les trois, ils rappellent en anglais et beaucoup de jeunes béninois ne comprennent pas trop l'anglais. Et du coup on vous attend un peu plus parce qu'ils veulent comprendre ce que vous dites. Non, non. Parce que ça peut nous arriver même, parce que c'est même prévu dans, je vais le dire comme ça, sur le prochain projet, d'africaniser un peu le... Parce que c'était une expérience aussi avec le premier projet. Donc avec le deuxième on va essayer un peu plus d'aller en langue s'il le faut. pour pouvoir plus attirer le public béninois. Vu qu'on est au Bénin surtout. Et voilà. On a la responsabilité de se connecter à notre public comme ça. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, ouais. Notre rôle c'est de connecter ce public là à cette musique complète. C'est une responsabilité à l'album que moi. Mais ça arrive aussi que Jams te sortes un peu en français. Avec Lodi, on a fait un son qui s'appelle Our Zone. Tout le son est en français qui est sur l'album. Il a rappé qu'en français, moi personnellement même c'était la première fois qu'il le faisait. Donc j'étais du genre, ah oui. Et il gère en français donc on va peut-être africaniser un peu plus avec les langues mais sinon... Et où on va, où ce sera nous qui allons aller en anglais, ça va être nous qui... Ouais, c'est possible. Donc du coup, c'est pas vraiment une responsabilité qu'on porte sur le dos. On va plutôt dire que ça se fait au feeling et on suit la vibe en fait. C'est plus ça. Alors la bande est composée de dix titres. Oui. Comment ça s'est fait à l'écriture ? Est-ce que chacun de vous est venu avec une idée à, par exemple, à Don't Give a Fuck ? Il faisait des vidéos journaliers tous les jours, tu vois, pour actualiser, mettre les gens au courant et autres. Et je sais pas, il est passé à la maison, je crois que je t'ai appelé ou non ? Il est venu, pull up comme d'hab. Et je sais pas, on était là en Chile, en Chile j'ai sorti l'instru, on a écouté. Et j'avais une idée déjà approximative en tête. Et je lui ai dit du refrain, tu vois, je lui ai dit, on a gagné ci, on a gagné ça. Mais au final, it was a worth. Donc du coup, je lui ai dit, ça sonnait bien en anglais. Donc du coup, je lui ai dit, ça te dirait un peu de le faire en anglais. Il a sorti, ça s'est fait comme ça. Après, les couplets se sont écrits à part. Mais quand on s'est revu, on a fait ça en one shot, chez Busy Brain. Ok, je fais un big up. Et voilà, c'est fait comme ça. On va rester dans I don't give a fuck. Moi, la chanson, franchement, elle me touche énormément. Merci. Je trouve qu'il y a une énergie spéciale. Il y a une certaine rage dans la chanson. Et enfin, déjà, ça commence à dire, I gave them this, I gave them that. Ouais, exactement. Bon, it was a worth. Voilà, c'est comme si c'était un ras le bol, en fait. J'avais juste cette idée-là. C'est plus en écoutant l'instru, en fait, que je me suis dit, ce serait bien vu la percussion, vu déjà ce que l'instru dégage. Tu vois, ce serait bien de le faire comme ça. Donc du coup, je me suis dit, on va doucement, petit à petit. Et voilà, ça s'est fait comme ça. J'adore la chanson. On va parler de Permanent Vacation. La chanson, c'était qui ? C'était Dre, Lordi et Jamsie. C'est moi. D'accord. Alors, dans la chanson, je l'ai écoutée aussi. Et j'ai l'impression que c'est une chanson pour motiver les gens. Enfin, c'est pas une motivational song, I don't know. D'accord. 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 It's all like work. So you're enjoying what you're doing your whole life. So that's like a permanent vacation until you die. Yeah. Et ce qu'on sent aussi dans la chanson, c'est on a l'impression que vous, vous dirigez en tant que représentant de là où venez. On a l'impression que vous parlez, en fait, à d'autres personnes, pas aux Africains, forcément. Parce qu'il y a une partie où tu dis, tu viens des pays du Sud, Third World, yeah. Et tu parles de la souffrance des gens, et tu expliques un peu à d'autres personnes qui ne connaissent pas la souffrance des gens. Et c'est comme si vous disiez, vous mettiez, en fait, vous dites, voilà, on est là, on représente les gens-là. C'est comme il y a une ligne dans la chanson où je dis, «Where I'm from, it's all love. So if you're coming through, don't forget your heart. » C'est l'amour, on est en Afrique, c'est la fraternité, c'est l'amour entre frères, on est tous des frères entre nous. Donc voilà, quand tu viens en Afrique, n'oublie pas ton cœur. Parce qu'il y a que de l'amour ici. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ah, je me reviens sur le point de ta question. Oui. On représente le tiers monde aussi. Parce qu'on vient de cette partie du monde-là. Le fait qu'on a voyagé, qu'on a découvert d'autres cultures, les frères, les frères, les frères, les frères. Ils ne sont pas faits. Si vous écoutez les tracts, je suis toujours mentionné sur le monde, je suis d'ici. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. C'est une vie. Et je aussi, je suis un problème avec la façon dont ils portaient l'Afrique en général en TV. Donc, le plan est, ok, nous n'avons pas de la façon dont vous portez nous sur la télé. Nous sommes différents de ça, mais nous sommes toujours ici. Vous voyez ? Donc, oui, c'est vraiment ça. Donc, la Feminine Vacation s'est venu. C'est une épreuve. Il a eu qui ne se dit pas. Il a eu qui ne me soule, mais c'est une épreuve. Mais je ne me suis pas à dire de ce qu'il a dit. Il a eu qui m'a donné eu l'impression d'en parler. À la fois, il a eu un épreuve d'en parler de nos roots, de où nous sommes, de la façon dont vous parliez. Donc, l'Odi Azul est dans le pays. J'ai entendu le vers, j'ai entendu le vers, j'ai entendu le vers, j'ai entendu le vers, et j'ai entendu le vers, et j'ai entendu le vers. Donc, c'est une vraie situation. Nous avons mis la vie dans une sorte de l'expérience, nous avons notre vie, nous avons mis la vie, nous avons mis la vie dans une vraie. C'est très vraie. Il n'y a pas que vous écoutez la vie dans une sorte de lyrical. Sous-titrage ST' 501